Lors de sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Koller, a affirmé que les entretiens avec le président de la RAST, secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Rali et le chef de la délégation sahraoui, chargé des négociations, ont été une occasion d'approfondir les connaissances sur les contraintes entravant la question sahraoui. Ces entretiens ont été très positifs, ils constituent une occasion d'approfondir les connaissances sur les contraintes entravant la cause du Sahara occidental. Il est du devoir de l'Organisation des Nations Unies d'honorer ses engagements et d'œuvrer à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité afin de trouver une solution à cette question. Nous avons discuté d'une manière franche et directe, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. Nous avons aussi évoqué les contraintes entravant l'application des décisions de l'ONU concernant la cause sahraoui. De son côté, la délégation sahraoui, chargée des négociations, a insisté lors de cette rencontre sur l'obligation du Maroc à respecter les dernières résolutions des Nations Unies. Je pense que le Maroc doit lever les contraintes entravant la cause du Sahara occidental, notamment concernant la dernière résolution 24-14 stipulant qu'il faut absolument relancer les négociations et ce, sans condition. Cette deuxième visite dans la région qui comprend plusieurs étapes, les comptes des réfugiés sahraouis, les territoires du Sahara occidental occupés, le Royaume du Maroc et la Mauritanie, intervient dans le cadre de l'application de la résolution onusienne adoptée le 17 avril. Le dernier par l'ONU.